Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte réaction. A l'occasion de la journée de la force, Disney vient de lever le voile sur un nouveau trailer pour Obi-Wan. La série Star Wars qui arrivera dès le 27 mai prochain avec directement deux épisodes. Et après un nouvel épisode chaque semaine. Bref, un nouveau teaser a été dévoilé. Ça ne dure pas si longtemps que ça, 1 minute 30. Je m'attendais quand même à un plus gros trailer pour enchaîner. Mais on va découvrir ça et on en parle juste après. Attention. Reste caché. Vos noms ne survivront pas. Laissez-nous tranquille. Il devra être formé lorsque le moment viendra. Comme vous avez formé son père. Ton esprit est figé sur Kenobi. Mais il a disparu. Peut-être que vous n'avez pas cherché au bon endroit. Oh, six épisodes confirmés du coup. Je veux que tous les criminels et les chasseurs de primes le débusquent. Tu ne peux pas t'enfuir, Obi-Wan ! Tu ne lui échapperas pas ! Darvador ? Attends, peut-être après ? Ouais. Le trailer est très cool. Mais par contre, j'avoue que j'aurais peut-être imaginé un visuel de Darvador. Ça me surprend pas si ça me surprend justement. Je pensais que ça allait vraiment terminer sur un visuel de Darvador. Bon, techniquement, c'est en partie le cas parce qu'on a des gros plans. Mais ouais, je m'attendais qu'on ait un visuel de Darvador du coup. Ok. Surprenant. Surtout qu'en plus, ils l'ont mis en avant carrément sur l'affiche. L'affiche d'ailleurs qui a été dévoilée par Disney aussi à l'occasion de cette journée de la force. Et en plus, on le voit à Darvador en grand plan. Et même, il y a eu une photo qui avait été partagée, je crois, par Entertainment Weekly il y a maintenant quelques semaines, quelques mois peut-être. Ou dans quelques semaines. Où justement, on avait un plan large sur Darvador. Donc, je suis étonné qu'on ne l'ait pas eu. C'est vraiment un trailer qui garde le mystère. Alors, à moins qu'il y ait un gros trailer qui soit repartagé plus tard. Mais ça me paraît très bizarre parce que, je veux dire, la série, elle sort le 27 mai. Elle sort dans une vingtaine de jours. Donc, je pense que là, on est sur le dernier gros trailer, entre guillemets. Peut-être qu'on aura des petits TV spots de quelques secondes. Mais globalement, ça va s'arrêter là, je pense. Donc, j'avoue qu'ils gardent beaucoup le mystère. Après, ils n'ont pas vraiment besoin de dévoiler Darvador. Je pense que maintenant, il y a eu assez de teasing pour qu'on sache qu'il est dans la série. Et rien qu'avec l'affiche. Et voilà, c'est toutes ces références-là. Et en fait, ça suffit. Les gens vont surtout voir pour la série Obi-Wan. Surtout que l'accent est énormément mis sur le personnage de Reva. Qu'on voit beaucoup. Qui est une des inquisitrices, du coup. Qui a l'air d'avoir une grosse haine bien vénère envers Obi-Wan. Pour le coup. Et voilà, le grand inquisiteur. Pour le coup, c'est pas le premier visuel de la première série. Enfin, du premier trailer m'avait un peu mitigé. Et là, je trouve que... Je sais pas s'il est légèrement différent. Mais ça me choque moins. Alors, est-ce que c'est une question d'habitude ? Je sais pas. Faut voir. Mais en tout cas, le personnage qui a l'air vraiment d'être vraiment au centre en termes de méchants. Même s'il y aura plein de méchants. Parce que c'est tout l'Empire, d'une manière générale. J'avoue que Reva a l'air d'être vraiment la grosse méchante, si je puis dire. En tout cas, celle qui va vraiment traquer un maximum Obi-Wan. On a aussi une petite sorte de... Chez la rivalité, c'est pas le bon terme. Mais Owen, qui refuse que Obi-Wan entraîne Luke. Donc ça, c'est intéressant. Je sais pas s'ils iront très loin dans ce délire-là. Mais qu'ils explorent, c'est plutôt intéressant, je trouve. Franchement, c'est un petit teaser qui est prometteur. Je sens qu'ils gardent beaucoup de surprises. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils ont pas de surprises ? Ou est-ce que justement, ils gardent vraiment des surprises ? C'est pour d'avoir. Mais même au niveau par contre visuel, je trouve que c'est vraiment... Ça donne envie. Il y a l'air d'avoir de beaux plans, de beaux décors. Que ce soit mon Tatooine, on connaît. Mais même les autres planètes qu'on va possiblement explorer, enfin qu'on va explorer, notamment celle-là, je trouve qu'en termes d'endroits, ça donne très envie. Ça rappellera un peu, même s'il n'y a pas la même hauteur, etc., les baffons de Coruscante, d'une certaine manière. Que quand on est au niveau du sol, évidemment. Et là, on a donc la confirmation. Je crois pas que dans les communiqués de presse et tout, c'était écrit. On s'en doutait. Il y avait tous les médias et tout qui disaient que ce serait 6 épisodes. Mais on avait toujours un léger doute. C'est bien 6 épisodes, du coup. Là, ça se voit vraiment mis en avant de la part de Disney. Donc, 6 épisodes pour cette série. Sachant qu'on aura donc 2 épisodes le 27 mai, le vendredi. Mais après, ça passera à un nouvel épisode chaque semaine uniquement. Voilà, c'est uniquement pour le début. C'est 2 épisodes. C'est la Star Wars Celebration, tout ça. On va engager un maximum, visiblement, de tueurs à gage pour le choper. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc voilà, je pense qu'après, j'ai fait un peu le tour, en vrai. Pas de grosse révélation sur ce petit teaser, mine de rien. Si, le premier visuel de Kumai Dungeon, du coup. Qui a l'air d'avoir une... Est-ce que c'est une tenue ? En vrai, c'est peut-être un peu limité. Ce serait marrant si Kumai Nanjani était un Jedi. Ça pourrait être pas mal. En vrai, ça aurait du sens qu'il croise des Jedi. Parce que, certes, Obi-Wan est une des grosses priorités en termes de track. Étant vraiment un élément important des Jedi avec l'Or 66 et tout. Mais franchement, qu'il y ait d'autres Jedi qui apparaissent, ça serait pas mal. Et Kumai Nanjani, même si du coup, j'imagine qu'il mourrait à la fin. Malheureusement, j'avoue que ça peut être pas mal. Franchement, je ne sais pas s'il aura un rôle important. Mais en tout cas, un premier visuel sur lui. Ça, c'est pas mal. Et franchement, très très hâte de voir cette série le 27 mai prochain. Je ne pense que je ne suis pas le seul. Mais évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part de votre avis en commentaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En espérant, possiblement, d'autres actualités Star Wars aujourd'hui. À moins qu'ils gardent le maximum de choses pour la Star Wars Celebration 4 mai. Donc ça, on verra. Mais en tout cas, passez un très bon fin d'après-midi. Une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501